Parce que le monde s'est révélé contre Dieu. Donc, pour ne pas que vous ayez à être déduits avec ce monde, vous devez vous réfugier en fuyant la colère de Dieu. Vous devez réellement reconnaître votre état de pécheur afin que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés en Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant que Dieu a envoyé afin de nous délivrer de la colère de Dieu. Alléluia ! Amen ! Et maintenant, pour accompagner ce message et étant animé par la compassion de Dieu, Jésus est en train de guériser les malades. Alléluia ! Donc, la parole de Dieu est très importante réellement et la parole de Dieu fonde même l'église. On ne peut pas mettre la parole de Dieu d'écouté. Alléluia ! C'est pour ça que vous voyez des ministères où seulement on fait la délivrance, la guérison seulement et on n'enseigne pas la parole de Dieu, on ne prêche pas la parole de Dieu, ça n'est pas bâti. Ce qui bâtit, c'est la parole de Dieu. Tout ce jeu, ça passe. Alléluia ! Quand un homme va quitter ce corps, quand son âme quitte son corps, est-ce que son âme a besoin de guérison ? Mais il continue de vivre, il continue d'exister du moins. Et il va aller comparer devant le tour de Dieu pour recevoir son chemin. C'est-à-dire que ce qu'il va partir avec, c'est ce que la parole de Dieu a fait dans sa vie. Alléluia ! Ce que la parole de Dieu a arrivé à faire dans sa vie, c'est ça quand il va quitter son corps, puis il va se tenir devant Dieu, c'est ça qu'il va comparaître. La Bible prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu va nous juger selon nos actions de tous. Alléluia ! Et est-ce que quand tu vas te tenir devant Dieu, tu vas pouvoir dire quelque chose, tu vas pouvoir présenter quelque chose à Dieu, tu vas pouvoir présenter une vie qui est conforme à la vérité de l'Évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia ! C'est très important. Sinon, en matière de délivrance, en matière de guérison, je crois que ce matin, vous allez expérimenter des choses. Alléluia ! Vous allez expérimenter des choses et vous allez voir les fruits. La dernière fois, quand on est en train de parler, je vous ai dit, ne pensez pas que votre pasteur, il a le don dans ses éléments, donc ça veut dire qu'il ne croit pas au miracle de Dieu. Je crois et j'aime le miracle de Dieu. Alléluia ! Vous vous êtes dit, on était là, il y a plusieurs fois, le Seigneur dans sa grâce a donné des paroles prophétiques et qui se sont accomplies. Alléluia ! On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Dieu veille sur les paroles qui sortent de sa bouche et pour confiner son ministère, il met cela réellement, c'est-à-dire qu'il fait, il exauce, il réalise, l'accomplit cela. Alléluia ! Et vous étiez là, j'ai comme l'impression qu'on doit prier fortement pour la sœur Marie-Ange, la sœur Marie-Ange. Vous appelez beaucoup les maris, sinon souvent ça. La sœur Marie-Ange, il faut être en éveil. Alléluia ! Il faut être en éveil. Le cadeau que Dieu t'a donné et que tu avais lu dans le témoignage, je vois que c'est un peu attaqué. Mais Dieu, Dieu se lève ce matin. L'onction est toujours là. Alléluia ! Dieu se lève ce matin. C'est Dieu qui a dit pendant que tu étais là que tu n'avais pas réellement ce travail. C'est Dieu qui a dit non. C'est Dieu qui va mettre cela réellement à l'existence. Et nul, aucune main ne pourra arrêter cela. Alléluia ! Dieu te bénira. Dieu te bénira. Alléluia ! Vous avez vu ce que Dieu est en train de faire avec notre bien-aimé de frères Évisée ? Chaque jour, chaque dimanche, si tu veilles, tu restes dans cet élan, tu verras que chaque dimanche, tu vas rendre témoignage des espoirs du Seigneur dans ta vie. Alléluia ! Le Saint-Esprit est dans ta vie. Le Saint-Esprit est sur toi. Tous ces signes-là sont pour te montrer que le Saint-Esprit est là. Donc, veille à marcher dans la voie du Seigneur afin de ne pas apprister l'esprit. Et prie beaucoup. Je cherche Dieu. Tu verras comment Dieu va t'utiliser. Alléluia ! Et nous avons besoin de ça. Dieu qui a besoin de ça. Alléluia ! Suis les conseils qui étaient défensibles. Quand tu donnes des conseils de comment marcher dans la voie du Seigneur, tu suis le conseil et tu vas voir que tu seras agréable à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous savez que nous sommes en train de traiter des choses différentes. Amen ! Et par rapport au combat de la foi, on a dit que il y a... Le combat de la foi se fait réellement sur trois fronts. Amen ! Le premier front, c'était lequel ? Je vais voir tout le monde ici, de mon côté ici, celles qui sont de l'autre côté que je ne vois pas, à part celles qui ne se sent pas bien, sinon tout le monde, je vais vous voir. Donc, regardez ici, quel est le premier front du combat de la foi qu'on avait vu ? Oui ? Le premier front, c'est le combat pour garder la foi qu'on avait vu. Ok, c'était le combat pour garder la foi qu'on a reçue. Alléluia ! Combat pour garder la foi qu'on a reçue. Le Seigneur vous sauve par grâce et par le moyen de quoi ? La foi. Donc, toi, tu dois faire en sorte à ne pas perdre la foi. La foi, on peut la perdre si on ne la garde pas. Le réchir qu'on doit garder, c'est parce qu'on peut perdre. Donc, il faut que tu fasses naufrage par rapport à la foi. Amen ! Le Seigneur Jésus doit trouver la foi dans ta vie quand tu vas mourir. Alléluia ! Le Seigneur Jésus doit trouver la foi dans ta vie quand il va revenir. Amen ! Donc, on avait dit que c'est une chose de confesser le Christ et c'est une autre chose de garder la foi qu'on a confessée dès le départ. parce que l'ennemi ne va pas dormir sur le coussin te laisser croire, continuer à marcher dans la voie du Seigneur tranquillement et puis, tu vas aller au ciel. Il va tout faire pour t'enlever sur la voie étroite. Il va tout faire pour t'enlever dans la course que tu entends il courir pour aller au ciel. Alléluia ! Qui c'est qu'il y a une course pour rentrer réellement dans le royaume de Dieu ? Oui ! Mais quand on court c'est sur une route et Jésus a appelé cette route-là la route resserrée. Un chemin resserré. Un jour, il prêche l'évangile il y a des gens qui lui ont il y a une personne qui lui a demandé mais il y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées ? Il a dit « Efforcez-vous d'entrer par la voie étroite car plusieurs chercheront à y entrer mais ne le pourront pas. » Quand Jésus appelle celui qui est dans les marquilles celui qui va d'hôtel en hôtel celui qui se plaît à être deuxième ou bien troisième bureau celui qui est adultère celui qui est fornicateur celui qui est voleur celui qui boit celui qui est ivre quand Dieu l'appelle au changement quand Dieu l'appelle à la répentance quand Dieu lui demande de passer par la côte étroite il dit « Non ! » Moi j'ai mon rendez-vous réellement à Assimi je ne peux pas annuler ça à cause de l'évangile. Moi j'ai mon rendez-vous le soir quand je vais quitter au Kutou mais quand le lundi j'ai mon rendez-vous il y a mon opistot moi j'ai mon rendez-vous quelque part il ne veut pas écouter pendant que Dieu se laisse trouver pendant que Dieu continue à l'appeler il ne veut pas écouter Dieu jusqu'à ce qu'il puisse franchir réellement un chemin c'est-à-dire qu'une ligne de non-retour quand il a dépassé cette ligne-là c'est terminé parce que Dieu dit cherche moi pendant que je me laisse trouver donc il y a un moment où il ne se laisse plus trouver Alléluia quand il se laisse trouver c'est un moment où on est en train de t'appeler à la répentance on est en train de prêcher pour dire change, 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 change change de vie si aussi tu es chrétien que tu marches mal change réponds-toi reviens rêve ta vie mets de l'ordre dans ta vie parce que un temps va arriver où tu vas te tenir devant Dieu et tes oeuvres vont t'accompagner et c'est en fonction de ça qu'il va te juger est-ce que tes oeuvres sont parfaites devant Dieu est-ce que tes oeuvres que tu fais ta manière de parler ta manière de te tenir ta conduite tes oeuvres tes actions est-ce que ces choses-là sont agréables à Dieu parce que un jour tu vas te dire réellement cette terre et tu vas te comparer devant lui il va te juger en fonction de ça Alléluia et pendant que Dieu t'appelle tu ne veux pas écouter il dit plusieurs chercheront à entrer ils ne pourront pas c'est pour ça comme vous lisez dans Matthieu chapitre 7 verset 21 il dit ne pensez pas que c'est ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui vont entrer mais celui-là ceux qui font la volonté de mon Père car au dernier jour les gens vont venir pour dire Seigneur n'est-ce pas nous qui avons fait cela vous savez pourquoi ils disent cela au dernier jour parce qu'ils veulent entrer comprenez donc ils sont en train de dire ce qu'ils ont fait pour que le Seigneur puisse les laisser entrer c'est pour ça qu'au dernier jour les gens vont venir vers moi ils vont dire Seigneur n'est-ce pas nous qui avons chassé les démons c'est pour rentrer au Seigneur il entend les maladies en fait lui dire Seigneur n'est-ce pas nous qui avons guéri les malades pardon non n'est-ce pas nous qui avons fait beaucoup de miracles pardon non il va dire quoi retirez-vous de moi vous tous qui commettez l'iniquité je ne vous ai jamais au nu parce que vous n'avez pas mis de l'ordre dans votre vie vous avez jeté l'enseignement vous avez jeté mes instructions vous avez mis à côté la prédication vous n'avez pas pris au sérieux mes recommandations tout ce que je vous ai dit mes instructions ça ne vous dit rien vous pouvez vivre comme vous voulez tout en confessant mon nom de votre bouche et Ésaïe pouvait dire aux enfants d'Israël ce peuple-là m'honneur d'élève mais son cœur était loyer de moi ce matin est-ce que cette parole s'adresse à toi est-ce qu'après réellement ce programme tu n'as pas un autre programme vicieux tu n'as pas réellement un autre programme qui ne glorifie pas le nom du Seigneur après réellement ce culte-là est-ce que tu n'as pas un rendez-vous satanique d'adultère d'ivoignerie un rendez-vous satanique réellement de vol de trichérie un rendez-vous satanique de fornication ce n'est pas à cause de ces plaisirs de quelques minutes après tu vas mettre ton éternité en génie Alléluia change aujourd'hui reviens réellement à ton premier amour mets de l'or dans ta vie marche dans la sanctification marche dans les voies du Seigneur marche d'une manière digne de l'évangile que tu as reçu afin que tu sois accepté le Seigneur Jésus va confesser ton nom devant son Père quand nous allons quitter réellement cette terre quand nous allons comparer devant le trou il y aura un livre qui sera là on appelle ça le livre de la vie et il y aura un autre livre qu'on appelle il y a plusieurs livres tout ce que tu as fait toutes tes actions même ce que tu as fait entre les quatre murs les quatre murs les éléments que tu pensais que tu étais caché les quatre murs ont des oreilles et les quatre murs ont des yeux c'est Dieu qui les fait parler et Dieu les fait voir vous ne savez pas Dieu n'a pas fait parler un âne c'est un mur qui ne peut pas faire parler c'est un mur qui ne peut pas donner des yeux donc tu ne peux pas te cacher entre les quatre murs pour faire les choses que Dieu n'aime pas donc tous les livres là c'est écrit dedans on va prendre d'abord le livre de vie de l'agneau on va dire est-ce que Esmel son nom est écrit dedans est-ce que le nom de Gignot est dedans tu as fait comment au bout là-bas mon frère Emmanuel Emmanuel est-ce que le nom Emmanuel est dedans est-ce que son nom est-il écrit dans le livre de la vie c'est comme ça et toi tu es là maintenant devant ton son tu regardes à droite il n'y a pas de pâteux tu regardes à gauche il n'y a pas ton voisin tu regardes à droite il n'y a pas maman tu regardes à droite il n'y a pas papa et tu es seul face à ton éternité et c'est comme ça vous tous vous serez devant Dieu un jour c'est pour cela que c'est dans cette vie là qu'on s'accroche à Dieu en acceptant le Seigneur Jésus pour être épaillé de ce chemin sévère et terrible ça sera terrible tu es un feu dévorant tu ne peux pas faire philosophie devant lui il est plus sage que toi le jour que Job voulait commencer réellement à faire la philosophie politique voilà il connait les choses il était éternité tout ça Dieu dit bon ok à partir du chapitre 37 quand tu t'en vas du chapitre 37 tu dis il faut t'asseoir je vais te poser des questions pour que tu vas me répondre et il a commencé à poser maintenant des questions et il demande quand l'air vol est-ce que tu connais cette trace quand les vagues de la mer qui te casent sur les rivages sur les rivages tu sais qui donne l'autre et puis réellement ça revient qui donne les limites pour ne pas que ça dépasse quand il a commencé réellement à lui parler comme ça Job dit que vraiment je reconnais que tu es Dieu qu'il n'y a pas de sage au-dessus de toi Alléluia Alléluia donc je ne pense pas que parce que tu as fait une petite philosophie là tu as venu discuter avec Dieu avec tes raisonnements ça ne peut pas tenir il était un feu un feu dévorant qu'on ne même pas s'approcher de lui Alléluia il habite une lumière inaccessible sa lumière seulement c'est-à-dire que sa lumière là ça peut te faire te prostémer automatiquement s'il apparaît sur moi sa lumière te fait ça te met à terre parce que tu es dans un état de ténèbre tous ceux à criat même Jean Jean l'apôtre qui était chrétien il mettait réellement sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus quand il était dans sa chair dans les os de sa chair Amen mais quand il était sur le départ de monstre il a eu la vision de l'apocalypse le Seigneur l'a monté pour voir les choses et la première chose qu'il a vu c'était l'aspect du Fils de Dieu celui qu'il avait vu en chair quand il a entendu sa voix cette fois-ci sa voix était comme le bruit des grandes seaux quand tu vas au bord de la mer lui tu la tombe c'est comme ça lui sa voix est donc il voulait se tourner maintenant pour voir qui parlait comme ça quand il parle c'est comme la mer c'est comme les tonnerres vous voyez souvent quand il pleut puis il y a les tonnerres il y a des moments tu vois les éclairs puis tu ne peux pas tu as peur les enfants sont effrayés c'est comme ça la voix du Fils de Dieu donc il voulait se tourner maintenant pour voir qui lui parlait quand il s'est tourné il a vu également une lumière terrible et sept sandéliés d'or et un homme quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme qui marchait au milieu de ses seules il s'en devait d'or donc quand il voulait regarder sur le vent il voyait que dans cet aspect là cet homme à ses yeux était comme le feu comme le volcan ses pieds étaient comme de l'airain ça dit que le feu aussi là-bas donc il ne pouvait pas dénir automatiquement celui qu'il avait l'habitude de mettre sa tête sur sa poitrine le voilà il est prostené la façon d'être parce qu'il est dépris tout le genou fléchira devant le Seigneur un homme comme ça qui a les yeux comme le feu tu as déjà vu un homme comme ça sur la tête voilà tout le jugement a été remis en sérin c'est lui qui va s'asseoir sur le tour vous jugez tous ceux qui n'ont pas accepté sur la terre Alléluia donc c'est maintenant qu'il est temps de donner sa vie à Jésus Alléluia maintenant tant qu'il est temps de donner ta vie à Jésus il faut marcher dans ses voies maintenant le diable ne va pas te laisser marcher dans ses voies il va emmener la tentation il va emmener la séduction il va emmener beaucoup de choses pour te faire sortir de la voie que Dieu a tracée la voie de la justice la voie de la soumission la voie de la sainteté la voie de la simplicité la voie du pardon la voie de la miséricorde la voie de l'intégrité la voie de la loyauté la voie du respect de l'autorité ecclésiative la voie du respect des parents et ça c'est la voie de Dieu mais le diable va te faire sortir il veut te faire sortir de la voie de l'homme que tu dois à tes parents il veut te faire sortir de cette voie la voie de la sanctification il veut te faire sortir de cette voie avec quoi ? les soucis de la vie avec la tentation avec la séduction des richesses avec beaucoup de choses avec la télévision les choses impures que tu regardes il va tout faire pour te faire sortir mais toi tu dis non je ne peux pas perdre réellement mon âme je dois combattre et je dois je dois garder la foi alléluia Paul va dire à Timothée garde la foi combat le bon combat saisis la vie éternelle alléluia à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une confession de voie devant plusieurs donc ce matin est-ce que tu es engagé réellement à combattre le bon combat de la foi saisis un jour la vie éternelle le soir de ta vie c'est ça qui est la question donc ça c'est le premier niveau du combat de la foi deuxième niveau quand tu as reçu réellement la foi puisque Jésus est un trésor on ne peut pas cacher alléluia parce que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui se promenait dans un champ et il a vu par hasard un trésor dans ce champ il a calculé tous ces biens qui sont à la maison puis il a regardé le trésor il voit que le trésor là vaut mieux que tous ces biens qui sont à la maison donc il dit ah il a pris ça il a caché ça qu'elle ne part toujours dans le champ il allait prendre tous ces biens il a vendu l'argent qu'il a eu il est allé voir le propriétaire du champ il a acheté le champ à 20 ans comme ça le trésor où il a caché la personne ne peut bâtir encore pour aller alléluia vous montrez que tout ce qui est dans ce monde là ne vaut rien par rapport au royaume de Dieu alléluia et c'est en Jésus qu'on a ça maintenant toi tu as trouvé maintenant Jésus qui te montre le royaume de Dieu je me rappelle d'une vision que j'avais vue il y a des années et dans cette vision le Seigneur m'a fait voir seulement vous voyez quoi le Seigneur dit que celui qui n'est pas d'eau et d'esprit ne va pas voir et après il m'a dit ne va pas entrer dans le royaume de Dieu amen le Seigneur m'a fait vivre cette expérience là dans une vision je vous ai quelques fois expliqué ça il m'a fait une fois seulement c'est-à-dire que comme un aspect de la nouvelle terre quand j'ai vu ça de loin seulement j'ai su que ah donc ça existe j'ai vu que ah donc tous ceux qui sont sur la terre sont de nous faire maler eux tous là sinon pas Jésus c'est comme si en fait c'est le plus misérable je n'ai plus envié quelqu'un dans ma vie alléluia j'ai compris que quand Jésus dit que c'est-tu il a énorme de gagner tout le monde si il perdait son âme en tout cas il a raison j'ai commencé à avoir pitié des gens qui me persécutaient parce que j'ai vu la réalité du royaume des dieux qu'ici là tu n'as que peut-être 70 ans ou 120 ans à vivre que l'on suit c'est d'air après ça il y a l'éternité éternité là même un milliard d'années c'est le rien d'un mais le diable il s'est dit tellement il te fait croire que 70 ans t'as lancé quand vous voyez comment il a séduit Arafat 100 ans de protection dans mon corps et puis le royaume quand il fait le clip il va dans les points pour faire le show il roule il roule même autour avec les pieds tellement il a 100 ans de protection dans son corps il a oublié que le diable était séducteur et menteur et il marchait dans le cœur partout mais là on doit savoir qu'il est là tous ces clips ils insultent la nudité de nos maman dedans nos soeurs et c'est la croissant il dit des choses beaucoup de blasphèmes dedans et la jeunesse réellement réellement a été emportée a été séduite on les appelle les chinois les gens ont commencé à faire les coiffus bizarres les jeunes ont commencé à s'appuyer bizarrement les blasphèmes ont commencé à sortir des bruits les gens sont devenus impolis et ils pensaient que réellement il y avait 100 ans de protection dans son corps quelqu'un dit hélas quelqu'un dit encore hélas hélas et vous avez vu sa fin Dieu dit l'homme s'il a trouvé vécu là c'est 120 ans souvent dans la réalité tellement que l'homme peut arriver à n'importe que moi souvent tu n'es pas soumis d'atter 70 ans pourquoi ne pas préparer ton éternité maintenant c'est très important les frères c'est tout important c'est la chose la plus essentielle de ta vie avant de te laver il faut penser à ça avant de t'habiller il faut penser à ça avant de sortir il faut penser à ça avant de te marier il faut penser à ça avant de te ménager il faut penser à ça avant d'étudier il faut penser à ça avant de sortir de la maison il faut penser à ça le diable va envoyer la drogue le diable va envoyer l'immoralité sexuelle il va envoyer les émissions bizarres sur les réseaux sociaux et puis dans la télévision pour séduire pour ne pas que tu puisses voir l'éternité il va mettre la vie là devant toi comme il a fait avec le Seigneur Jésus dans le désert il dit que tu vois regarde la tour Eiffel tout ça c'est pour moi regarde les murailles de Chine tout ça c'est pour moi regarde Roland-Gaos tout ça c'est pour moi regarde Dubaï tout ça c'est pour moi si tu te prostètes que tu m'attends je vais te donner toutes ces choses Jésus lui il regardait à l'éternité il dit ah tu as fait toi tu es fils de Dieu et puis tu as fait transforme cette pierre là en paix que tu manges Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de paix mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu il dit moi même si j'ai faim que je dois manger là ce n'est pas dans toi ta volonté que je vais manger c'est Dieu qui va me nourrir j'ai pas besoin de dire si je suis une femme une jeune fille j'ai pas besoin de vendre mon corps pour avoir réellement la nourriture Dieu peut me nourrir Alléluia j'ai pas besoin de vendre mon âme de la nourriture Dieu peut me nourrir et beaucoup de jeunes sont rentrés dans les sectes sont rentrés dans la franc-maçonnerie pour avoir réellement les moyens d'autres sont devenus des comment on les appelle là des gérés de piscine elles sortent réellement avec les gens qui sont le papa en âge pour aller à Dubaï pour revenir d'avoir que un jour la maman a parlé une fois ah vous parlez ça il y a la mode elle dit c'est la foule elle a laissé elle ferme sa bouche elle est revenue avec sac de riz elle est revenue avec les nouveaux sacs Dion versace Dior elle est venue avec un bois encore bouche elle est venue avec les chaussures elle est venue avec un voiture on m'a dit hé ton projet pour aller dans les camps il y avait un autre aussi qui tapait clavier elle dit hé faut pas faire ça les jeunes ils ont fait tu peux pas vivre la guerre dedans faut pas faire ça il vient là elle connait pas elle connait pas encore il s'en va premier jour il va il dit il continue à faire ça jusqu'à il a gagné d'argent on appelle ça West il a fait son West il vient il dépose les sarderies il dépose les choses je sens les choses dans la maison je sens le fauteuil papa me regarde il dit ah il dit il a monté quoi qui nous on a travaillé pendant combien d'années dans la pompe il commence à déposer c'est maintenant la maman et les parents commencent maintenant à donner à encourager le jeu à les taper clavier et les gens disent que l'argent fait le bonheur l'argent ferme la bouche le diable s'éduit comme ça il s'éduit même les parents ne peuvent plus n'étir aujourd'hui les parents qui parlaient pour dire ils voyaient les enfants qui ont commencé à être efféminés ils disent toi faut pas marcher comme ça faut pas faire cela il dit oh vous laissez ça là il avait regardé un documentaire même chose lui-même il a changé il a changé sa morphologie il est devenu transsexuel quand il est venu avec les cadeaux maintenant il dit que sa maman accepte maintenant elle est d'accord avec ça il est allé faire une miss transsexuel il a gagné lui il dit ah elle change de bouche maintenant qu'il était destiné à ça c'est dans ça qu'il a l'air ici aïe d'accord c'est comme ça le diable s'éduit donc je vous dis toutes ces choses pour nous montrer à quel point le mal est en train à atteindre son paroxisme total que le monde se meure que les ténèbres sont en train de gagner du terrain et nous qui avons la lumière nous ne devons pas garder la bouche fermée nous ne devons pas rester entre les quatre nuls nous devons sortir pour aller propager la foi que nous avons reçue afin que ceux qui sont dans les tombes dans les tombes de la fornication ceux qui sont dans les tombes dans les tombes de la dutère ceux qui sont dans les tombes dans les prisons dans les cachots les cachots de la fornication de la magie de la sorcellerie ils puissent être libérés par la puissance de l'évangile on ne peut pas s'éteindre sinon nous sommes des criminels alléluia allez partout le monde le faire de toutes les nations les disciples les baptisants au nom du Père du Fils et de l'Esprit et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit alléluia donc nous devenons des ambassadeurs pour aller propager la foi dans les nations dans les familles dans les quartiers partout Amen ça c'est le deuxième niveau du combat de la foi troisième niveau du combat de la foi on a dit que maintenant ce combat consiste à préserver l'authenticité de la foi dans l'église parce que le diable sachant qu'on est en train de faire un travail maintenant pour aller vider son camp pour les amener dans le camp de Dieu il dit ah je vais adopter la stratégie d'infiltration je vais infiltrer maintenant eux-mêmes les camps Amen donc ils se déguisent en peau d'agneau alors qu'à l'intérêt c'est un loup et puis il entre quand il rentre il se fait des disciples avec un faux langage puisqu'il peut se déguiser mais puis pas avoir la même parole que Dieu Alléluia Alléluia donc quand il rentre il vient avec la Bible comme moi Alléluia il dit Alléluia aussi Amen il porte col blanc Amen il fait col de théologie vous comprenez voilà tout ce que j'ai demandé extérieur il vient avec ça il se met dans une peau d'agneau mais lui-même il parle comme le dragon comme le serpent ancien et c'est par sa parole qu'on peut savoir que c'est un infiltré c'est un détruit c'est un loup c'est un destructeur et l'apôtre on a dit que lui il ne se fait pas de doute les gens vont sortir parmi le peuple de Dieu ils vont être là ils vont perdre tout le gouvernement de Dieu et comme ils perdent avec un faux enseignement Alléluia les gens perdent les armes avec les faux enseignements les faux enseignements sont dissuées les gens coprent ces faux enseignements et se perdent loin de la foi et c'est ce que nous avons vu la dernière fois lorsque nous avons traité beaucoup de tortures de fausses tortures que les gens sont venus enseigner par exemple le fait on avait parlé de la foi syncrétique et la foi remblessée la foi syncrétique c'est le fait de pouvoir mélanger les fausses tortures avec la foi originelle Amen or la vérité ne peut pas se mélanger avec le mensonge Amen Amen la vérité ne peut pas se mélanger avec le mensonge ça ne peut pas aller en sang mais les fois syncrétiques vont venir avec Jésus mort Jésus enseigné Jésus ressuscité pour que tu dises Amen quand tu commences à dire Amen tu commences à faire route avec elle maintenant il est trop Dieu maintenant les forces doctrines il te dit que ah il y a une mère de Dieu qui existe il te dit que ah il y a un prophète si tu ne crois pas en lui tu ne seras jamais sauvé il te dit que ah la nouvelle Jérusalem est au Togo maintenant il te dit que ah il faut invoquer les saints patrons les anges vous voyez les objets les francs on dit témoignage ce matin par rapport aux objets qui étaient perdus il y a certaines assemblées surtout les catholiques où on va invoquer les saints patrons quand il y a un objet qui est perdu il faut l'invoquer d'abord pour que tu puisses retrouver ton objet qui est perdu les frères qui ont perdu des choses depuis qu'ils ont retrouvé c'est ces saints par dont ils ont invoqué c'est ça les foies c'est critique il faut mélanger le paganisme les traditions avec la foi et les gens ont compris ça il y a un là on l'a vu la dernière fois qui dit qu'il est Patmos il dit qu'il est Dieu Amen et c'est comme ça plusieurs se sont perdus avec les cacous Philippe tout ça ils ont perdu également les âmes ils ont pris les gens dans le corps et les ont fait sortir Alléluia Amen et donc nous devons nous lever pour que vous faites également ces faux raisonnements là Alléluia avec le véritable évangile c'est là le combat pour préserver l'authenticité de la foi et deux hommes venus avec la foi à rembesser vous dit que un enfant de Dieu une fois que tu confesses le Seigneur Jésus voilà Dieu est amour tu peux faire ce que tu veux tu peux vivre dans le péché de temps en temps il n'y a rien voilà Dieu est amour il ne peut pas envoyer quelqu'un qui a confessé son nom ne peut plus jamais l'emmener en enfer donc si tu as confessé Jésus tu es baptisé tu peux continuer à vivre ton ancienne vie et ils ont séduit les gens comme ça et nous devons nous lever pour redresser les choses Alléluia Amen nous sommes venus encore avec les foires à rembesser pour dire que réellement un enfant de Dieu il ne doit pas souffrir il ne doit pas vraiment les défruter ils ont dit même sur les pancartes des églises arrêtez de souffrir et donc les gens qui souffrent c'est là-bas qu'ils vont parce qu'ils se disent qu'il faut venir à Jésus pour que la souffrance s'arrête ils ont oublié que Jésus a dit ce qu'ils ont fait au bois vert on le fera aussi au bois sec quand tu as Jésus dans ta vie c'est maintenant que les défrutés viennent il a dit je serai avec vous tous les jours pourquoi il sera avec nous tous les jours parce qu'il y aura des défrutés donc il sera là pour nous soutenir il dit quand tu passeras par le feu le feu ne te brûlera pas Amen quand tu traverseras les eaux celles-ci ne te submergeront pas ça ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser les eaux ça veut dire bien sûr que tu vas traverser les eaux et tu vas passer par le feu mais il sera avec toi dans le feu Alléluia Dieu est un Dieu qui est avec nous dans le feu et Dieu est un Dieu qui est avec nous aussi dans les eaux mais nous devons accepter de passer par là Amen Amen et les gens sont venus renverser la voix des gens qui leur disent que vous allez que si vous venez à Dieu vous n'avez pas assoupli ces choses vous n'aurez pas dans les difficultés vous ne devez pas avoir une vie modeste une vie simple un enfant de Dieu est un roi un enfant de chat c'est chat un enfant de lion c'est lion donc vous devez régner sur la terre vous devez être les hommes les plus riches et c'est comme ça les gens sont obligés de faire les faux coups pour être les riches vous voyez ils passent par tous les couloirs maléfiques souillés et sataniques pour avoir réellement des biens matériels Alléluia mais nous savons que notre royaume n'est pas de ce monde Alléluia que Jésus Christ vienne il va établir son royaume et il va nous donner notre part avec lui et c'est ce royaume là que nous attendons mais maintenant que nous sommes ici nous sommes des étrangers et des voyagers sur cette terre et nous faisons l'oeuvre de Dieu nous travaillons pour l'avancement du royaume de la lumière Alléluia donc voilà ce qu'on a vu maintenant le diable continue encore de travailler parce qu'il ne va pas s'arrêter là Amen il ne va pas s'arrêter là il continue de travailler vous savez ce qu'il fait on va voir ça en quelques minutes telle qu'elle a été transmise au sein une bonne fois pour toutes au commencement de l'évangile Amen donc l'objet de fond de ce troisième aspect du combat de la foi consiste à défendre le véritable évangile et puis réfuter le faux stopper on dit ah nous on ne doit pas on ne doit pas juger on ne doit pas condamner les enseignements on doit laisser on doit se contenter d'aller évangéliser mais on ne doit pas dire ce qui est faux on doit laisser non on doit condamner ce qui est faux Amen Alléluia Amen vous pouvez voir ça 1 Timothée chapitre 6 verset 3 à 5 quelqu'un dit 1 Timothée 6 verset 3 écoutez si quelqu'un enseigne de force d'autrime vous comprenez non si quelqu'un enseigne des erreurs de force d'autrime et ne s'attache pas aux saines paroles du nom de Seigneur Jésus Christ s'il ne suit pas les vraies paroles du nom de Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est sur la piété ni à l'enseignement qui va avec notre foi il est en fait d'orgueil c'est un d'orgueil et il ne sait rien oui et il a la maladie de la question oiseuse oui et les disputes de mots oui d'où naissent l'ambique les querelles les calomnies les mauvais soupçons les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de Dieu Amen vous comprenez ? donc la pauvre n'a pas dit je veux me dire je veux les laisser ils n'ont qu'à continuer ils n'ont qu'à prospérer non ils condamnaient les mauvais enseignements Alléluia ils mettaient cela à nu par le vie il n'ont qu'à prospérer